... Depuis la rentrée, les drames s'enchaînent dans les mystères de l'amour. La série, produite par Jean-Luc Azoulay pour TMC depuis 2011, a vu ses héros être en grand danger. Une stratégie pénalisante ? Toute la télé fait le point. Hélène attaquée, Ingrid héroïque Les règlements de comptes se sont enchaînés en accès primetime lors de l'inédit du dimanche 4 octobre. Alors que José se sacrifiait pour le couple de Nicolas, Hélène s'est retrouvée face à une mort programmée. Des hommes de Maurizio ont été chargés de mener une attaque armée chez l'héroïne. Lali, Jeanne, Manuela et Élise ont eux finalement la vie sauve grâce à Ingrid. La mort programmée de Christian de son côté, Fanny a été la cible d'une machination mortelle. Sigmund, dirigeant d'une secte, a mis tout en œuvre pour s'attacher les services de la jeune chanteuse. Manon, qui a déjà réussi à manipuler Sylvain et John, a eu pour mission d'orchestrer un incendie. Tandis que Lou était arrêté par la police, Christian et Alex ont été positionnés dans un piège mortel. Ces éléments ont tenu en haleine 624. 000 téléspectateurs, soit de 5% des 4 ans et plus. Succès renforcé pour TMC Les mystères de l'amour ont profité du replay pour agrémenter leur succès. L'épisode de l'un pour l'autre a été au final vu par 683. 000 français. TMC a bénéficié d'un gain de 59. 000 fidèles pour atteindre une part de marché de 2. 7% auprès des 4 ans et plus. Elle a aussi accentué sa suprématie sur la cible commerciale. LM2A est passé de 5.4% et 6. 5% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. 2. Num Euro.